bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma série des articles ikea que l'on peut détourner tel quel pour ces plantes parce qu'il ya quand même des accessoires qui ont un intérêt un peu insoupçonnable pour nos plantes d'intérieur et qui se révèle être super pratique et super joli voici donc cinq nouvelles astuces pour le jardinage en intérieur quoique techniquement ça pourrait aller aussi en extérieur voici le plateau tournant snouda c'est un plateau tournant en boulot massif que l'on trouve au rayon cuisine j'imagine que c'est plutôt un plateau à l'origine destinée pour mettre des petits apéritifs ou à en faire un plateau de fromage mais laissez moi vous dire à quel point c'est super pratique d'y disposer des plantes dans la plantagère parce que dans mon étagère spéciale plantes quand je mets les plantes côte à côte c'est pas forcément pratique à arroser mais alors ce plateau tournant il fait toute la différence pour l'arrosage et ça me permet aussi tous les jours si j'ai envie en général c'est plutôt tous les quelques jours de le faire tourner pour que les plantes aient de la lumière un peu de tous les côtés et grandissent harmonieusement et ça c'est vraiment quelque chose qui fait une différence tant au niveau pratique qu'au niveau bien-être pour les plantes mais en termes de déco ça donne quand même pas si mal non plus vous trouvez pas toujours dans le coin cuisine je vous présente le bocal avec couvercle synerligue c'est un bocal en verre avec comme un gros bouchon qui n'est pas hermétique attention il est juste posé sur le dessus et bien il est super pratique pour en faire une espèce de petit terrarium slash serre pour les plantes qui ont besoin d'humidité donc moi au fond j'ai mis quelques petits cailloux j'y ai disposé les plantes ce sont des plantes qui aiment l'humidité elles ne craignent pas d'être arrosé par le dessus et ça permet avec les petits cailloux qu'il y a au fond de garder le surplus d'eau loin quand même du pot parce qu'on veut pas non plus que le pot soit complètement trempé on veut que ça soit humide mais pas trempé ça reste quand même un environnement une sorte de petite serre dans laquelle les plantes ne sèchent pas et c'est ce qu'on veut en tout cas pour ces sortes de plantes là c'est peut-être pour moi la seule façon de les garder en vie encore au rayon contenant pour la cuisine j'ai décelé le set hurtfield qui est un set pour l'huile et le vinaigre à la cuisine ce sont deux petites bouteilles sur un support en métal qui font merveille pour les boutures c'est donc une petite station de bouturage à deux flacons qui maintient bien les bouteilles en place parce que à force de cumuler les petits bocales et d'essayer de les arroser parfois il m'arrive d'en renverser tandis que là c'est tellement stable que je pense pas pouvoir y faire tomber et en plus c'est super joli dans la déco celui là je le mets dans la plantagère et ça donne super bien et là ce sont deux boutures de misère différentes et celle là elle est en fleurs je trouve ça donne trop bien bon les boutures y font pour beaucoup mais le support franchement c'est pas mal je vous fais encore un accessoire dans la cuisine avant de vous montrer autre chose il s'agit du dessous de verre de la série ikea 365 plus c'est un dessous de verre ou un dessous de tasse en bouchon il se vend en paquets de deux j'ai découvert qu'il pouvait se clipser juste sous les peaux muscote de 9 cm et du coup ça permet de pouvoir les poser sur une surface en verre sans avoir peur de rayer ça protège votre mobilier et ça rajoute un petit élément déco au cache pot je trouve ça assez sympa et surtout dans ma plantagère qui a des rayons entiers en verre ça permet de un peu plus pouvoir le le glisser le déplacer sans avoir peur d'abîmer ma plantagère donc j'aime bien le concept au rayon bougie il ya pas mal de choses qu'on peut utiliser et détourner pour les plantes ici je vous présente le pot à bougies scurard c'est donc un petit pot à bougies avec des petits trous pour que ça soit déco que j'utilise comme cache pot pour certaines petites plantes avec les bords asymétriques ça permet de bien disposer aussi des plantes retombantes pour qu'elles tombent exactement comme on a envie et pour les plantes un peu plus grande ça va aussi ça permet de varier un peu la déco des cache-peaux parce qu'au bout d'un moment on a un peu fait le tour et on aime bien en tout cas moi j'aime bien varier les cache-peaux dans lesquelles je mets mes plantes grâce aux rayons bougies j'ai encore plus de choix j'espère que ces cinq astuces vous auront inspiré et si vous voulez aller encore plus loin je vous mets le lien de la playlist entière de ma série d'articles de chez ikea à détourner pour vos plantes merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo